Genèse, chapitre 24 Et Abraham était âgé, et bien avancé en âge, et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à l'aîné de ses serviteurs de sa maison, qui dirigeait tout ce qu'il possédait, Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par le Seigneur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils, d'entre les filles des Canaanites, parmi lesquelles je demeure. Mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et le serviteur lui dit, si par aventure la femme ne voudra pas me suivre en ce pays, dois-je nécessairement amener ton fils au pays d'où tu es venu ? Et Abraham lui dit, garde-toi de ne pas y emmener mon fils. Le Seigneur Dieu du ciel, lequel m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et lequel me parla, et qui me jura, disant, à ta semence je donnerai ce pays, il doit envoyer son ange devant toi, et tu dois prendre de là une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras quitte de mon serment, seulement n'y amène pas mon fils. Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son maître, et lui jura concernant cette affaire. Et le serviteur prit dix chameaux d'entre les chameaux de son maître, et partit, car tous les biens de son maître étaient en sa main, et il se leva, et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Et il fit agenouiller ses chameaux hors de la ville, près d'un puits d'eau, vers le soir, c'est-à-dire à l'heure où sortent les femmes pour puiser de l'eau. Et il dit, ô Seigneur Dieu de mon maître Abraham, je te prie, fais-moi réussir ce jour et montre de la gentillesse envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens ici près du puits d'eau, et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau. Et qu'il arrive que la jeune fille à qui je dirai, baisse ta cruche, je te prie, afin que je puisse boire, et elle dira, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, qu'elle soit celle-là même que tu as désignée pour ton serviteur Isaac, et par cela je saurai que tu as montré ta gentillesse à mon maître. Et il arriva avant qu'il ait achevé de parler, que, voici, Rebecca Sorti, qui était née à Bétuel, fils de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham, avec sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à regarder, une vierge, aucun homme ne l'avait connue, et elle descendit au puits, et remplit sa cruche et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre, et dit, laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. Et elle dit, bois, mon Seigneur, et elle se hâta et baissa sa cruche sur sa main, et lui donna à boire. Et lorsqu'elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai de l'eau aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. Et elle se hâta et vida sa cruche dans l'auge, et courut de nouveau au puits pour puiser de l'eau, et en puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme se demandait à son sujet sans rien dire, pour savoir si le Seigneur avait rendu prospère son voyage ou non. Et il arriva, comme les chameaux avaient achevé de boire, que l'homme prit une boucle d'oreille d'or, pesant un demi-shékel, et deux bracelets pour ses mains, pesant dix shékels d'or, et il dit, de qui es-tu fille ? Dis-moi, je te prie, y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour nous, pour y loger ? Et elle lui dit, je suis fille de Bétuel, le fils de Milka, qu'elle enfanta à Nahor. Elle lui dit en plus, nous avons assez et de paille et du fourrage, et de la place pour y loger. Et l'homme courba sa tête et adora le Seigneur. Et il dit, béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas privé mon maître de sa miséricorde et de sa vérité, moi, étant en chemin, le Seigneur m'a conduit à la maison des frères de mon maître. Et la jeune fille courut et raconta à ceux de la maison de sa mère ces choses. Et Rebecca avait un frère, et son nom était Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, jusqu'au puits. Et il arriva, lorsqu'il vit la boucle d'oreille et les bracelets aux mains de sa sœur, et lorsqu'il entendit les paroles de Rebecca sa sœur, disant, ainsi me parla l'homme, qu'il vint vers l'homme, et, voici, il se tenait près des chameaux au puits. Et il dit, entre, toi béni du Seigneur, pourquoi te tiens-tu dehors ? Car j'ai préparé la maison, et de la place pour les chameaux. Et l'homme entra dans la maison, et il déharnacha ses chameaux, et donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui étaient avec lui. Et on mit devant lui de la nourriture à manger, mais il dit, je ne mangerai pas, jusqu'à ce que je dise ma commission. Et il dit, parle. Et il dit, je suis serviteur d'Abraham. Et le Seigneur a grandement béni mon maître, et il est devenu grand, et il lui a donné des troupeaux de moutons et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Et Sarah, la femme de mon maître a enfanté un fils à mon maître lorsqu'elle était âgée, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon maître m'a fait jurer, disant tu ne prendras pas une femme pour mon fils d'entre les filles des Canaanites, dans la terre desquelles je demeure. Mais tu iras à la maison de mon père, et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon maître, si par aventure la femme ne me suivra pas. Et il me dit, le Seigneur, devant qui je marche, enverra son ange avec toi, et rendra prospère ta démarche, et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté, et de la maison de mon père. Alors tu seras quitte de mon serment lorsqu'tu arriveras vers ma parenté, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte de mon serment. Et je suis venu aujourd'hui au puits, j'ai dit, au Seigneur Dieu de mon maître Abraham, si maintenant tu rends prospère ma démarche pour laquelle je vais, voici, je me tiens près du puits d'eau, et il arrivera que lorsque la Vierge sortira pour puiser de l'eau, et à qui je dirai, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire de ta cruche, et qui me dira, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là même soit la femme que le Seigneur a désignée pour le fils de mon maître. Et avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici, Rebecca avançait avec sa cruche sur son épaule, et elle descendit au puits et puisa de l'eau, et je lui ai dit, laisse-moi boire, je te prie, et elle se hâta et baissa sa cruche de son épaule, et dit, bois, et je donnerai à tes chameaux à boire aussi, j'ai donc bu, et elle fit boire les chameaux aussi. Et je lui demandai et dis, de qui es-tu fille ? Et elle dit, la fille de Bétuel, fils de Nahor, que Milka lui a enfanté, et j'ai mis la boucle d'oreille à son visage et les bracelets à ses mains. Et je courbai ma tête et adorai le Seigneur, et bénis le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, lequel m'avait conduit dans le droit chemin, pour prendre la fille du frère de mon maître pour son fils. Et maintenant si vous voulez agir avec gentillesse et avec vérité envers mon maître, dites-moi, et sinon dites-moi, pour que je puisse tourner à main droite ou à gauche. Alors Laban et Bétuel répondirent, et dirent, la chose procède du Seigneur, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici, Rebecca est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leur parole, qu'il adora le Seigneur, se courbant jusqu'à terre. Et le serviteur apporta des bijoux d'argent et des bijoux d'or, et des habillements, et les donna à Rebecca, il donna aussi à son frère et à sa mère des choses précieuses. Et ils mangeèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et restèrent toute la nuit, et ils se levèrent le matin, et il dit, renvoyez-moi vers mon maître. Et son frère et sa mère dirent, laisse la jeune fille demeurer avec nous quelques jours, au moins dix, après cela elle ira. Et il leur dit, ne me retenez pas, voyant que le Seigneur a rendu prospère ma démarche, renvoyez-moi, afin que je puisse aller à mon maître. Et ils dirent, nous allons appeler la jeune fille et nous nous enquairons de sa bouche. Et ils appelaient Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme ? Et elle dit, j'irai. Et ils envoyèrent Rebecca leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham, et ses hommes. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, tu es notre sœur, sois la mère de milliers de millions, et que ta semence possède le portail de ceux qui les haïssent. Et Rebecca et ses servantes se levèrent et montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme, et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Et Isaac vint du puits de l'Aéroa, car il demeurait dans le sud du pays. Et Isaac sortit pour méditer dans les champs, à la tombée du jour, et il leva ses yeux, et vit, et voici, des chameaux venaient. Et Rebecca leva ses yeux, et lorsqu'elle vit Isaac, elle descendit du chameau. Car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur avait dit, c'est mon maître, par conséquent elle prit un voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac l'emmena dans la tente de Sarah sa mère, et prit Rebecca, et elle devint sa femme, et il l'aima, et Isaac fut réconforté après la mort de sa mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !